Je suis sortie du cabinet, je lui ai dit « mais je fais quoi ? » « Restez chez vous » m'a-t-il dit. « Il n'y a personne, on ne peut pas… » « Non, on vous laisse tout seul, mais tout seul. » Et je l'ai pris au mot pendant six ans, je n'ai pas bougé de chez moi. À 25 ans, l'annonce du diagnostic qui a été du coup pour moi une grosse claque. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là et après pendant des années je n'ai plus pleuré. Je voyais l'avenir en noir avec, au fur et à mesure du temps, des choses que je ne pourrais plus faire. Si vous me croisez dans la rue, personne ne sait que j'ai un handicap visuel et un handicap auditif. Ce handicap qui ne se voit pas, cette incompréhension, c'est là le plus difficile. Le problème de la basse vision, c'est que les personnes malvoyantes ne sont pas informées de toutes les solutions qui peuvent s'offrir à elles dans leur vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Le médecin va mettre le mot sur la pathologie, donc pour le malvoyant ça va vraiment être le choc. Ils attendent une solution médicale ou chirurgicale, ou des lunettes, ou des lentilles, ou faire quelque chose. Tant qu'il y a un espoir thérapeutique, les gens s'investissent beaucoup moins. Le problème de l'opthalmo, c'est un spécialiste, il pose le diagnostic. Mais après, il ne vous aiguille pas en disant, allez voir les opticiens, allez voir... Il reste sur son diagnostic de spécialiste, et vous, vous restez avec votre handicap et tous vos problèmes au quotidien. Quand on est athalmo, on est là pour, normalement, on est médecin, on est là pour guérir. On n'est pas là pour arriver à un résultat nul, quoi. Et ce n'est pas toujours facile à dire et à expliquer. L'opthalmo, ce n'est pas que les yeux, c'est aussi des fois de la neurologie. C'est-à-dire qu'on peut découvrir des tumeurs cérébrales en opthalmo. Donc, c'est quand même une personne, ce n'est pas seulement des yeux. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y a une personne derrière les yeux. Le handicap, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire être privé des moyens qu'on avait ordinairement dans sa vie, être dépendant et puis ne plus pouvoir être exactement comme les autres dans une réunion ou dans la vie. Il y avait des chiffres et des lois. Voilà ce qu'on m'a dit à la MDPH pour me dire qu'on refusait de m'aider. Il y a des chiffres et des lois, madame. Voilà. Donc, je ne suis pas assez handicapée pour avoir le droit d'être aidée. Il y a des chiffres qui sont posés en termes d'acuité visuelle pour que la personne soit considérée comme malvoyante. Il y a des personnes qui vont avoir une apparition brutale et qui auront peut-être une acuité visuelle qui sera meilleure que les 4 dixièmes. Mais ça va faire un choc et il faut que la personne reprenne de l'assurance, de la confiance dans ses activités, puisqu'elle n'est pas considérée comme malvoyante. Mais il y a quand même des choses qu'elle ne peut plus faire comme avant. Il faut des solutions. C'est un lourd chemin d'arriver à trouver des personnes qui sont capables de les aider dans leur quotidien. C'est important de lui montrer, de lui prouver que ses capacités, il les a. L'intérêt, c'est de reprendre confiance en eux et de trouver une autonomie. Donc, comme on dit, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Là, je suis passé par le bas. Et mon épouse, voyant ça, a contacté M. Carré, un corticien à Lens. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait des loupes électroniques qui permettaient d'améliorer la vue. Et je dois dire que grâce à mon épouse, je suis allé voir M. Carré parce que tout seul, je ne pense pas que j'aurais fait la démarche. Une personne malvoyante, voire une personne même aveugle, rien. S'il n'y a pas de troubles associés, bien évidemment, ne peut l'empêcher d'être complètement autonome dans ses déplacements. Je reste persuadé que si on diffusait au grand public, le grand public, lui, comprendra finalement qu'il y a des aides techniques, humaines, administratives pour ces gens-là. Ce que je vis, moi, une personne qui aura la même pathologie, le vivra différemment. On est tous différents les uns des autres. On est tous, on a tous une différence. Elle ne se voit pas forcément, mais on est tous différents.